Chez Adèle Témire, la tisaneuse, petite affluence au petit marché de Saint-Denis cet après-midi. Peu de monde, mais depuis mardi, plus de tisane contre la grippe pour adultes. Depuis quand on l'a remarqué de mon nez, il vient chercher la tisane pour la grippe ? Depuis Saint-Leu, le 19. J'avais fait 4 jours là-bas, mais 4 jours là, la grippe, la grippe, la grippe. L'épidémie de grippe a débuté depuis environ 3 semaines. A ce jour, plus de 55 000 consultations chez les médecins et dans les hôpitaux. La fièvre, la toux, il ne dort pas, malestement, mais il est normal, il faut tousser dans mon estement. Sans oublier, maux de tête, douleurs musculaires et difficultés respiratoires. La grippe a déjà occasionné 21 hospitalisations en réanimation et provoqué la mort de 3 personnes. Ce qu'on observe sur les personnes qui sont hospitalisées, et notamment dans une hospitalisation sévère pour des cas graves, c'est que parmi elles, il y a des personnes qui sont considérées comme étant fragiles, à risque, et ces personnes auraient dû être vaccinées. Et là, on l'a vu, pour la moitié d'entre elles qui auraient dû être vaccinées, elles ne l'étaient pas. Personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes. Seuls 35% des publics vulnérables se sont fait vacciner, alors que pour eux, le vaccin est gratuit. On pense qu'à La Réunion, il y a quand même la considération que la grippe n'est pas nécessairement une maladie grave. On banalise souvent un petit peu cette pathologie. Alors il est effectivement possible d'attraper la grippe même si on est vacciné, mais l'important pour ces personnes-là, c'est surtout d'éviter une forme grave. Avec complication. Se laver les mains régulièrement, tousser et se moucher dans un mouchoir à usage unique, éviter le contact avec les plus fragiles, ces gestes permettent de limiter la transmission de la grippe. Grippe qui a causé à La Réunion en 2017 14 décès, 18 en 2016.